Musique Vignoux, c'est une maison d'édition associative. On fait environ 3 livres par an. Et notre petite marque de fabrique, c'est de faire vivre le livre autrement qu'en le vendant simplement. Donc on fait énormément d'actions de sensibilisation, que ce soit des lectures à voix haute, des ateliers dans les écoles, faire écrire les enfants, faire dessiner les enfants. Et à chaque fois qu'il y a une structure qui nous accueille, on les pousse à vraiment faire en sorte que le travail des enfants soit valorisé. Donc par ces petits livres que vous voyez défiler devant l'écran. Par exemple, on a édité ce livre, Rien qu'une fois, de Séverine Vidal. Et on a énormément fait d'ateliers d'écriture et d'illustration, sur ce thème qui est le thème du rêve. Qu'est-ce que je ferais si tout était possible ? Les enfants nous disent ce qu'ils feraient. Et là, il y a eu un petit recueil édité, par exemple, dans une école en Alsace. Et chaque enfant a donné sa phrase et le recueil a été publié. On est les deux membres fondateurs. Donc Marion Fournoux, la grande illustratrice, qui a illustré ce magnifique livre, Sans les mains et en danseuse, qui est un album jeunesse pour les adultes, totalement inclassable. L'auteur va arriver tout à l'heure pour le dédicacer avec Marion. Et Je t'aimerais toujours, qui est notre premier album. C'est l'album fondateur de la maison d'édition. Et Vignoux, c'est le mélange de nos deux noms de famille. Moi, je m'appelle Raphaël Wintergurst, Marion Fournoux, Vignoux. C'est également notre jeu de quand on était petite. On se connaît depuis la plus jeune enfance. Et c'était notre jeu, effectivement. On a inventé un monde idéal avec les Vignoux. Et quand on a monté notre maison d'édition, on a gardé ce nom. Moi, là, tout de suite, spontanément, je réponds L'arbre rouge, à la compagnie créative. Qui a un album qui a au moins dix ans, mais que je trouve absolument magnifique. Un livre que j'ai découvert cette année. Et c'est La mère méduse de Kitty Crowther, qui est magnifique. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada